Francis Garig, vous êtes le président ici d'Emmaüs à Vienne, membre de la commission de l'organisation des forums de la sévéridité. Cette année, c'est la sixième édition et on voit qu'il y a des associations nouvelles. Ça veut dire que le forum a pris de l'audience ? Oui. Avec quelles associations nouvelles ? Alors il y a Digi, les dames, il doit y avoir les coiffeurs de rue. Vous avez le 115 ? Il y a le 115, voilà. Oui, vous avez le club Kiwanese ? Voilà, ça c'est des nouveaux. Il y a aussi Léon Lagrange, je ne sais pas s'il y était l'année dernière. Il me semble qu'il y était. Il y avait même à un moment donné le Lyon's Club qui ne devait plus participer, mais qui se sont manifestés, mais je ne sais pas s'ils y sont. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, mettre en œuvre des actions pour la solidarité, à Vienne, ça a de l'écho. Oui, ça a de l'écho, d'autant plus que derrière, on a le projet, avec un groupe d'associations, de développer l'habitat pour les gens qui sont dans la rue, pour la Marogne, pour développer de l'habitat, pour pouvoir héberger des gens qui sont dans la rue. Et ça, on en est au stade du projet, grâce d'ailleurs à M. Belay, qui est l'ancien président d'Emmaüs, et qui a rencontré Notre-Dame des Sans-Abris, il y a peu de temps. Et on va essayer de profiter de l'expérience de Notre-Dame des Sans-Abris, pour pouvoir, avec la mairie de Vienne et avec le sans-caise, développer cette offre, cette offre, cette proposition de logement pour les personnes à la rue. Voilà. Alors, sixième édition, ça veut dire qu'il y en aura une septième ? Ah oui. Et puis la formule est nouvelle, là aussi. La formule est nouvelle, ça fait... Bon, c'est une formule un peu mercantile, mais ça a l'avantage de faire venir davantage de personnes. Et puis les produits aussi, les recettes, elles vont servir à la maraude, à héberger des gens qui sont dans la rue.